L'Afrique et ses cultures, une émission de Barika Sira TV. Ce qui me séduit vraiment à l'Afrique, c'est le sens du partage. Le sens du partage est très très fort en Afrique. On dit souvent que si on a pour une personne, on a pour trois, on a pour six, ainsi de suite. Cela signifie que l'Africain est prêt à partager sa maison, ses habits, ses chaussures, son vélo, sa moto, ses utensils de cuisine, ainsi de suite. C'est comme si les Africains possédaient les choses, mais en même temps, ils étaient prêts à les laisser aux autres. C'est comme si les choses appartenaient à tout le monde en même temps. L'Afrique, pour nous, en tant que jeunes Africains, la famille est d'une importance capitale. Dans la mesure où c'est de cette famille que nous venons, c'est là que nous naissons. Et donc, c'est de cette famille-là que sort notre premier réseau de connaissances. Oui, la famille est donc importante pour nous, dans la mesure où c'est là que nous arrivons à faire nos premiers contacts, nos premiers pas. Et la famille aussi est importante, pourquoi ? Parce qu'elle est le socle pour nous de la société. Oui, donc ce qui me marque en Afrique, c'est notre manière de vivre en famille, c'est notre manière de vivre cette chaleur humaine-là. Et aujourd'hui, quand tu as une activité commerciale, quand tu as une affaire à monter, tu comptes d'abord sur ta famille pour te lancer, pour t'ouvrir les portes et ensuite viennent les autres. La famille est donc importante pour nous, en tant que jeunes Africains. La famille, donc je disais, est d'une importance capitale parce que, vous savez, notre éducation est faite de la famille. Et ce qui est marquant en Afrique, c'est que l'éducation n'est pas du ressort seulement que du père ou de la mère, donc de la famille nucléaire. Et éduquer un enfant en Afrique, c'est le ressort de toute la grande famille. De ce fait-là, un événement heureux ou malheureux qui survient dans une famille est l'affaire de tous. Un mariage, une naissance, un baptême, c'est toute la grande famille qui se mobilise pour l'organisation de cette belle fête. Et donc, aujourd'hui, l'Africain que je suis, jeune Africain, je voudrais vous dire combien de fois la famille est importante pour nous. La visite des malades. Dès qu'on apprend qu'un tel ou une telle personne est malade, on cherche à lui rendre visite, soit en lui apportant une aide financière, de la nourriture. Parfois même, des personnes se portent volontiers à rester aux cheveux de la malade. Ce qui me fascine en Afrique, c'est la distinction des mains. Cela fait hygiène. En Afrique, on distingue les mains dans leur emploi. Habituellement, on se sert de la main droite pour saluer, pour manger, pour prendre des choses propres. La main gauche est réservée normalement pour des taches qui salissent dans les toilettes, pour se moucher, pour essuyer les larmes, pour toucher la bouche. Je vous le remercie. L'une des manières d'être en Afrique qui m'a plu et qui a éteillé mon attention est le fait qu'en Afrique, dans nos villages, les gens sont heureux avec un toit modique de quoi se nourrir, de quoi se soigner. Donc, on rivalise le bonheur avec le Dieu. Cela a éteillé mon attention parce que, au fond, c'est pour dire que l'essentiel n'est pas le matériel. L'essentiel, ce ne sont pas les choses mondaines, mais c'est de vivre ensemble qui est l'essentiel. C'est pour cela cette manière d'être libre, de concevoir la vie à mon attention. Et je pense personnellement que si l'on vivait cette conception, cette idée, qu'on l'acceptait et qu'on s'attachait effectivement au vieux ensemble, de la vie à l'armonie, à l'intervention, à l'inviteur, est un bon moment pour le programme qui m'a plu à nos sociaux. C'est tout ça, c'est tout ça. C'est plus que ça, c'est plus qu'il y a plus. Et c'est plus qu'on l'a dit, c'est plus qu'on l'a dit, c'est plus qu'on l'a dit. Et c'est plus qu'on l'a dit. Et c'est plus qu'on l'a dit. Un petit à l'armonie.